La première Épitre de l'Apôtre Paul à Timothée 1 Timothée, chapitre 1 Paul, un apôtre de Jésus-Christ, par le commandement de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, lequel est notre espérance, à Timothée, mon propre fils dans la foi, grâce, miséricorde, et paix, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme je t'implorais de demeurer encore à Éphèse, lorsque j'allais en Macédoine, pour que tu puisses commander à quelques-uns qu'ils n'enseignent aucune autre doctrine, ni ne prêtent attention aux fables, ni aux généalogies sans fin, lesquelles facilitent les questions, plutôt qu'à une édification selon Dieu, laquelle est dans la foi, fait ainsi. Or la fin du commandement est la charité procédant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi non feinte, desquels quelques-uns s'en étant déviés se sont détournés au profit d'une vaine altercation, désirant être des enseignants de la loi, ne comprenant ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Mais nous savons que la loi est bonne si un homme l'utilise légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas faite pour un homme droit, mais pour les sans-loi et les désobéissants, pour les impis et les pécheurs, pour les irréligieux et les profanes, pour les meurtriers de pères et les meurtriers de mères et les assassins, pour les proxénètes, pour ceux qui se souillent avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, pour les menteurs, pour les parjures et s'il y a toute autre chose qui soit. Contraire à la saine doctrine selon le glorieux évangile du Dieu béni lequel m'a été confié. Et je remercie Christ Jésus notre Seigneur qui m'a rendu capable de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur et un persécuteur et injurieux, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que je l'ai fait par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a été extrêmement abondante avec foi et amour laquelle est en Christ Jésus. C'est un propos fidèle et digne de toute acceptation, que Christ Jésus vint dans le monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le principal. Quoi qu'il en soit pour ce motif j'ai obtenu miséricorde, afin qu'en moi le premier Jésus-Christ puisse montrer toute l'onganimité, comme un modèle à ceux qui ensuite croiront en Lui pour la vie sempiternelle. Maintenant au Roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage soit honneur et gloire pour toujours et à jamais. Amen. Cette charge, je te la remets, fils Timothée, selon les prophéties lesquelles ont été faites précédemment sur toi, pour que par elles tu puisses combattre un bon combat, gardant la foi et une bonne conscience, cette dernière quelques-uns l'ayant rejetée, concernant la foi ils ont fait naufrage, dès qu'elles sont Timénée et Alexandre, lesquelles j'ai livré à Satan, afin qu'ils puissent apprendre à ne pas blasphémer.